Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, Jésus commença à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Pierre, le prenant à part, se mit à lui faire des vifs reproches. Dieu t'engarde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais lui, se retournant, dit à Pierre, « Passe derrière moi, Satan, tu es pour moi une occasion de chute. Tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra. Mais qui perd sa vie à cause de moi, la trouvera. Quel avantage en effet un homme aura-t-il à gagner le monde entier, si c'est au prix de sa vie ? Et que pourra-t-il donner en échange de sa vie ? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors il rendra à chacun selon sa conduite. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si l'Église avait comme don extraordinaire, un don que le Seigneur lui fait, si l'Église avait comme don la possibilité de finir avec toute souffrance, si les paroisses avaient un produit gratuit ou du moins un produit moins cher qu'on partage aux fidèles, un produit qui guérit toutes les maladies, un produit qui nous donne le contrôle sur l'économie mondiale pour distribuer équitablement les richesses du monde, si l'Église avait cette baguette magique qui fait disparaître toute souffrance, si l'Église avait ce pouvoir, celui de finir avec la souffrance et ses multiples variétés, que personne ne meure, que personne ne tombe malade, que personne ne soit pauvre, si l'Église avait tout cela, alors cette parole de Jésus ne serait plus nécessaire parce qu'il n'y aurait plus de souffrance dans le monde. Mais la réalité est autre. Il est évident que l'Église n'a pas ce pouvoir. Ni l'Église, ni personne n'a ce pouvoir. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire avec ce reproche qu'il fait à Saint-Pierre? Passe derrière moi, Satan. Jésus est en train de parler de sa souffrance. Il est en train de parler d'annoncer sa passion. Mais avec une intention d'amour, avec une intention d'affection, Saint-Pierre veut faire éloigner cette souffrance à notre Seigneur. Qu'est-ce que Jésus veut nous dire? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il veut que nous fassions à travers son comportement et ses enseignements? Et pourquoi? Il y a quelques années, je lisais une œuvre d'un écrivain français, Léon Blum, un écrivain à son temps politiquement incorrect. Il était un catholique pratiquant très radical. Il disait qu'il reprochait à l'Église d'avoir rendu les pauvres plus pauvres encore. Je n'ai pas compris cette phrase la première fois que je l'ai lue. Comment ça l'Église rend les pauvres plus pauvres que ce qu'ils ne sont? Cette phrase m'a paru injuste quand je l'ai lue pour la première fois. L'Église n'appauvrit pas les pauvres. Au contraire, depuis son origine, il faut lire les actes des apôtres. L'Église s'est consacrée depuis ses origines à aider les pauvres. Et pourquoi Léon Blum, lui, un catholique, disait-il cela? Lui qui savait toutes les œuvres de charité que l'Église a fait depuis son origine, pourquoi parle-t-il d'appauvrissement de ceux-là qui sont déjà pauvres? Il faisait justement référence à ce que l'Évangile d'aujourd'hui nous enseigne. L'Église aide les pauvres. Combien de pauvres? Quelques-uns. C'est beaucoup ce que fait l'Église toutes ses œuvres de charité. Mais quelques personnes, une aumône, une aide économique et pas plus. L'Église ne peut pas donner à manger à tous les affamés du monde. L'Église ne peut pas résoudre tous les problèmes du monde. Ce qu'elle fait déjà, c'est plus que personne, il faut l'avouer. Mais l'Église doit faire autre chose. Les pauvres qui viennent demander de l'aide à l'Église doivent recevoir en plus du pain un autre type de pain, un autre aliment. Parce que l'aide que nous donnons pour le corps, c'est une aide ponctuelle pour un moment bien et aussi pour quelques-uns. Parce que l'Église, je répète, ne peut pas résoudre tous les problèmes du monde. Il y a une autre question. Il faut enseigner aux fidèles, il faut enseigner aux pauvres. À quoi sert la souffrance? C'est ce que le Christ a voulu nous transmettre dans l'enseignement d'aujourd'hui. la souffrance a un sens. La souffrance a une valeur. Cela ne veut pas dire, cela ne signifie pas que le Christ ne soulageait pas ceux-là qui allaient lui demander de l'aide. L'Évangile, les Évangiles sont remplis de la compassion du Christ pour ceux-là qui venaient à lui. Combien de fois il a guéri les malades? Combien de fois il a donné à manger à ceux-là qui en avaient besoin? Combien de fois il a ressuscité des morts? Mais le Christ n'a pas donné à manger à tous les affamés d'Israël ni à tous les affamés du monde. Le Christ n'a pas guéri tous les malades d'Israël. Le Christ n'a pas ressuscité tous les morts de son époque. Le Christ est venu enseigner autre chose. Il est venu en plus du pain dont nous avons besoin du pain physique, du pain corporel. Il est venu nous enseigner autre chose. La souffrance a une valeur. La souffrance a un sens. Par ta souffrance tu peux collaborer à la rédemption du monde. Mais d'abord il faut l'accepter. Il faut accepter sa souffrance sans se plaindre. Et je répète si tu es malade il faut aller à l'hôpital. Si tu souffres il faut chercher des moyens. Le catholique n'est pas un masochiste qui adore souffrir. Je sais qu'aucun homme normal n'aime souffrir. Personne n'aime la souffrance. Mais il y a des souffrances inévitables dans la vie. Il y a des souffrances que nous ne pouvons pas résoudre. Que faisons-nous d'elles ? Nous nous affligeons. Nous nous plaignons éternellement. Nous pouvons faire autre chose. Nous pouvons élever nos souffrances. Nous pouvons offrir nos souffrances pour la rédemption du monde. C'est ce que le Christ veut nous enseigner aujourd'hui. Je vais souffrir dans quelques jours. Les grands prêtres et les scribes vont me livrer. Mais j'accepte cette douleur parce qu'après la croix, il y a la résurrection. La croix était un moyen horrible de punition. Mais le Christ transforme la douleur transforme la croix en un moyen de rédemption. Et toi aussi, tu peux transformer tes souffrances en moyen de rédemption. Offre tes souffrances au Seigneur. Offre tes misères à ton Dieu. Offre tes douleurs. Transforme tes misères. Parce que sinon, nous nous plaignons toute la vie et parfois nous entrons en crise de foi parce qu'il y a des douleurs que nous ne pouvons pas résoudre. Tu es malade et il faut aller à l'hôpital, oui. Et si l'hôpital n'arrive pas à te guérir? Tu cherches un emploi et tu n'en trouves pas. Et si tu n'en trouveras jamais? Que fais-tu de cette douleur? Le Seigneur nous enseigne que nous pouvons être des co-rédempteurs quand nous acceptons et quand nous offrons nos douleurs, Seigneur. J'ai peur, Seigneur. Je souffre, Seigneur. Aide-moi, mon Dieu. Mais j'accepte ma douleur par amour pour toi parce que tu as accepté la croix, la croix pour l'humanité, la croix pour nos péchés. Moi aussi, j'accepte mes croix quotidiennes, j'accepte ma douleur et je l'offre pour la rédemption du monde. Nous avons une valeur quand nous souffrons, nous avons un don, quelque chose que nous pouvons offrir au Seigneur quand nous passons des moments de difficulté, quand nous passons des moments de tempête, quand nous sommes dans des moments de douleur que nous ne pouvons pas contrôler, que nous ne pouvons pas donner une solution. Quand la colère se transforme en amour et en prière, la valeur est plus grande. Quand tu as été offensé, humilié, persécuté et que tu transformes cette humiliation en prière, en amour, cette douleur se transforme en une valeur plus grande. lorsque tu transformes tes peines, tes misères, ta souffrance en prière, en offrande, la valeur est plus grande. Tu collabores avec l'œuvre de la rédemption de notre Seigneur. La croix était une punition horrible, mais notre Seigneur l'a transformée en rédemption. Si tu offres tes douleurs au Seigneur, elles peuvent être co-rédemptrices pour toi, elles peuvent être co-rédemptrices pour les tiens. Tes douleurs, tes souffrances offertes au Seigneur peuvent être co-rédemptrices pour l'humanité. Le Seigneur nous enseigne aujourd'hui, chers frères et sœurs, qu'il y a une valeur, qu'il y a un sens dans la souffrance. Offrons-lui nos peines, offrons-lui nos souffrances. Louez-so à Jésus Christ. À jamais. à Jésus Christ. Sous-titrage